Musique Fermeture des frontières, suspension des vols internationaux depuis plus de 6 mois. Le Maroc a mis en place des mesures strictes pour contenir la pandémie du coronavirus. Mesures dont bâtissent de nombreux Marocains. Malgré leurs appels à l'aide, ils sont plusieurs aujourd'hui à être bloqués loin de chez eux. Le gouvernement promet leur apatriement mais reste vague sur cette décision. Mouassine El Mouden, du groupe belgo-marocain bloqué au Maroc, nous explique l'urgence de la situation. Selon les informations que nous avons, le Maroc a de nouveau bloqué depuis plusieurs mois. Certains disent depuis 6 mois. Depuis le mois de mars, en tout cas, il y a une liste de 54 pays qui ont été montrés du doigt par l'État marocain comme étant des pays en difficulté sur la question du coronavirus. Et donc dans ces 54 pays, vous avez la Belgique, bien évidemment, vous avez la France, vous avez l'Italie. Vous avez des pays où il y a une population marocaine, MRE, d'origine marocaine, binationale, qui est très importante. Et le problème que nous avons actuellement, c'est que vous avez des Marocains qui vivent au Maroc, qui sont nés au Maroc, qui font leur vie au Maroc, qui se trouvent en Europe, qui se trouvent un peu partout dans le monde et qui sont bloqués depuis plusieurs mois en Europe, sans ressources financières, sans moyens financiers, sans possibilité d'avoir les sous pour ce pays ne fût qu'une nuit d'hôtel. Et donc qui vivent à gauche et à droite avec la solidarité des Marocains européens. Alors c'est une situation assez incroyable, assez kafkaïenne, assez ubuesque, puisque le Maroc savait que ce coronavirus allait perdurer dans le temps. Il a pris une décision du jour au lendemain, me dit-on, sans laisser le temps à ceux qui étaient en Europe et dans le monde de pouvoir revenir chez eux au sein de leur famille à Rabat, Tangier, Kaza, etc. Et donc ces personnes-là se sont retrouvées du jour au lendemain piégées, coincées. Alors moi j'ai eu des informations assez incroyables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un Marocain qui est bloqué dans le monde, qui a envie de retourner voir sa famille, qui a envie de retourner travailler chez lui, doit, excusez-moi l'expression, véritablement faire un chemin de croix pour retourner dans son pays. Il doit d'abord, s'il vit à Bruxelles ou à Paris, prendre un vol, soit à Dakar, soit à Dubaï. Et puis une fois qu'il est là, à ses frais, bien évidemment, donc déjà 400 euros minimum, à ses frais, reprendre un billet d'avion, faire un test négatif dans les 48 heures et retourner de ce pays-là, le Sénégal par exemple, les États-Unis, Dubaï, Bahreïn. Vous avez quelques pays où il y a un lien de connexion directe entre Casablanca et ces pays-là. Et donc vous imaginez des Marocains qui n'ont pas les moyens financés, qui ont peu d'informations, qui sont obligés de faire Bruxelles-Dubaï, Bruxelles-Dakar, à leurs frais, des hôtels à leurs frais dans ces pays-là, des tests bien évidemment à leurs frais. Et une fois qu'ils arrivent à Casablanca, ils sont obligés de rester en stand-by 10 jours dans 6 hôtels que l'État marocain a choisi à Casablanca. Mais financièrement, c'est intenable. Financièrement, vous avez des drames. Alors moi, je n'ai pas envie de jeter la pierre sur l'État marocain. On sait que c'est difficile, mais quand même, on aurait quand même pu agir autrement et avoir du respect par rapport à cette population marocaine. Et donc là, c'est vrai que nous qui vivons ici, qui avons cette information, au début, moi-même, j'ai eu du mal à le croire en me disant non, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est bloqué ici, il ne va pas se taper jusqu'à Dubaï à ses frais. Et alors, il faut savoir aussi que financièrement, ils sont limités. Ces personnes-là, en général, mais je peux me tromper, peuvent sortir avec un montant de 4 000 euros. Et puis, vous savez, 4 000 euros en Europe, une semaine, un mois, deux mois, ça va. Mais si vous restez plusieurs mois, six mois, etc., que vous n'avez pas de famille ici, les 4 000 euros, très rapidement, vous allez vous retrouver sans le sou. Il n'y a pas une clarté au niveau des ambassades du Maroc à Bruxelles, à Paris, etc. Et il n'y a pas une caisse de solidarité, par exemple. Et franchement, il y a de quoi se poser des questions. Arbarun Al-Jalia a été interpellé à plusieurs reprises par des Marocains, qu'ils soient migrants ou binationaux, bloqués au Maroc ou au Maroc. Ce qui remonte le plus dans leurs témoignages, c'est une véritable détresse psychologique, physique et morale. De moins, ce n'est pas rien. Sachant que jusqu'à aujourd'hui, ces personnes n'ont pas eu d'interlocuteur, que ce soit de la part des autorités marocaines. C'est une véritable tragédie humaine qui touche ces personnes. Je reviens à cette situation du blocage vers le Maroc. Je trouve que ce n'est pas juste que les gens ont leurs enfants, ils ont leur travail. Alors, ils restent bloqués ici. Ou bien, il faut prendre des billets très chers via Dubaï ou au Sénégal. Alors qu'ils peuvent bien débloquer. Ils ont des avions pour venir jusque-là. Donc, je trouve ça ignoble. Et en plus de ça, les gens... C'est triste parce que tout le monde est sur sa tension. Parce que tout le monde est énervé. On trouve que c'est notre pays qui doit nous interdire de retourner chez nous. Mais je dis, je ne comprends pas. Je dis, bientôt, ils vont faire des visas pour retourner au Maroc. Moi, je vais vous parler de ma situation. J'ai donc de la famille ici qui est bloquée. Et ils ont laissé leurs enfants chez ma belle-mère, à la maison au Maroc, à Oujda. Et c'est délicat. Les enfants pleurent. Ils pleurent pour leurs parents. Ils demandent qu'ils rentrent à la maison. Ils ont passé leur premier ride sans leurs parents. Je trouve ça vraiment déprimant. La maman, le papa, tout le monde pleure parce qu'ils ont envie de rentrer chez eux. Et on trouve cette situation très délicate. Donc, on aimerait vraiment que le Maroc réouvre les portes. C'est vraiment important pour tout le monde. Donc, même pour les personnes qui veulent aller en vacances cet été, on ne sait même pas si on va pouvoir partir. Et ça fait déjà deux années qu'on est bloqués ici. Et je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils débloquent la situation. Pourquoi bloquer cette situation ? On se pose tous la question. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un problème ? Voilà, on est là et on ne nous dit rien. Même, on n'a aucune info, le consulat, ni l'ambassade, ni les journaux. Personne ne nous dit qu'est-ce qui se passe. Selon nos informations, ces dernières semaines, la commission Covid avait multiplié les réunions sans toutefois parvenir à une décision finale. A titre de rappel, c'est cette commission au sein de laquelle siègent d'autres ministères qui décident sur la base des informations à sa disposition de la fermeture ou de l'ouverture du ciel marocain. Concernant la vaccination, on est pour, bien entendu, la vaccination massive, vu l'intérêt de ce vaccin contre le Covid-19. On sait que les gens qui sont vaccinés, ils peuvent être porteurs de la maladie. Ils peuvent contaminer d'autres personnes qui ne sont pas, dans le cas où ils ne sont pas vaccinés, ils peuvent tomber malades. Mais on insiste et on sensibilise les gens pour qu'ils soient vaccinés. Ceci dit, pour le transport aérien notamment, on préfère que les gens soient plutôt négatifs ou, bien entendu, encore mieux vaccinés. Pourquoi ? Malgré qu'ils peuvent transmettre la maladie. Ça a l'air asynchrone. C'est parce que, tout simplement, ils vont moins tomber malades. Et, bien entendu, pour le système de santé qui est déjà fragilisé par cette pandémie, ils ne vont pas avoir besoin d'une hospitalisation ou bien d'une prise en charge médicale, soit-elle, au niveau du pays où ils seront pendant les vacances. Un reportage de Harbarlon Al-Jaliah. Merci. Merci. Merci.